bonjour à tous bonjour à toutes petite vidéo aujourd'hui merci à tous de m'avoir attendu pendant les moments dur pour moi niveau santé comme vous avez pu le voir j'ai pas fait de vidéos ces jours ci ça fait presque un petit moment que je n'ai pas fait je sais pas combien de temps mais au moins au moins trois semaines je pense je vais regarder je vais regarder donc au moins trois semaines que j'ai pas fait de vidéo je m'en excuse mais le moral et la santé n'étaient pas là un mois voilà il ya un mois que j'ai pas fait de vidéo je m'en excuse de tout mon coeur voilà merci à tous ceux qui sont abonnés nous sommes à 872 vidéo abonné merci à tous merci vraiment à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont restés là à m'attendre pendant ces moments dur pour moi comme vous avez su pour la plupart ben j'ai eu un cancer un petit cancer on va dire c'est quand même un cancer qui est grave et pas grave en même temps donc je suis encore là donc en tout cas je vous remercie tous 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 d'être là de me soutenir et est vous abonner donc abonnez vous ceux qui sont pas abonné j'ai vu il ya à peu près 40 à 50 % des gens donc voilà donc voilà j'ai à 40 à 50 % des gens qui qui ne sont pas abonné abonnez vous c'est toujours sympa ça soutient la chaîne et puis voilà comme je vous dis à 1000 abonnés on pourra faire des cadeaux je ferai des cadeaux de poste des trucs comme ça pour les gens c'est c'est sympa voilà voilà donc aujourd'hui une petite vidéo bricolage mais je vais avoir besoin de vous donc en fait je vais faire c'est un petit concept de vidéo que je fais en fait voilà j'ai une alimentation là que j'ai tout démonté c'est une masse une 50 ampères voilà là la panne qu'elle a eu donc elle marche pas elle s'allume pas elle s'allume plus elle marchait et d'un seul coup quand on l'allumait ça devait la lumière se mettait à clignoter et hop elle s'éteignait on pouvait plus on pouvait plus l'allumer on l'éteignait un moment la rallumer ça se refaisait et maintenant tu peux l'allumer et l'éteindre ça marche plus du tout voilà on aurait dit qu'elle partait un peu en faux contact donc en fait elle s'est allumée puis la lumière baissait puis hop elle s'éteignait après maintenant plus du tout voilà donc voilà ce qu'elle avait donc moi j'ai démonté bon en fait le but de la vidéo bon après je pourrais faire moi même bien sûr changer des composants essayer de la réparer moi même mais le but de la vidéo ça serait qu'on le fasse ensemble voilà je pense ça peut être un concept sympa donc moi la masse c'est la masse SPS 52 avec les deux petits traits voilà 50 ampères moi je vous propose c'est qu'on la répare ensemble donc vous voyez il y a il y a des condos il y a il y a tout ça j'ai beaucoup de pièces chez moi pour pour la réparer il n'y a pas de souci je pourrais le faire seul mais j'ai envie qu'on fasse ça ensemble voilà vous êtes mes abonnés ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo voilà je sais qu'il y en a qui a des gens qui touchent beaucoup en électronique là dedans qui sont même professionnels dans qui regardent mes vidéos donc allez-y donnez moi un petit coup de main comme vous voyez il y a des condos il y a marqué C5 et là il y a T2 là chaque pièce a sa référence voilà au niveau de voilà vous voyez toute chaque pièce a un petit numéro alors moi ce que je vous propose c'est que vous vous m'envoyez un message dans sous la vidéo vous me dites pour moi voilà ça serait telle pièce a changé et vous verrez tu verras ça marche ou quoi ou telle et telle pièce et moi ben je la change et puis on fait le test en temps je la change je commence je la change on test après j'en change une autre on test et puis petit à petit et on verra après qui celui qui qui aura trouvé la panne je lui ferai une pub et comment je le dirai dans la vidéo ou 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 la ou la ou pardon excusez moi quand la vidéo que je ferai et que je changerai la pièce ben de la personne qui qui m'aura dit de changer cette pièce parce que je pense qu'il y aura plusieurs messages et ben si au moment où je la change après quand j'essaye l'alimentation fonctionne et ben son nom sera sera dit dans la vidéo et 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 un un remerciement et une pub pour sa chaîne youtube si si il a une chaîne youtube ou ou pour son magasin ou des trucs comme ça pour voilà donc pour puis pour dire aussi que voilà que c'est une personne qui qui s'y connaît et voilà tout en sachant que c'est pas parce que d'autres personnes trouveront pas la panne qu'ils s'y connaissent pas mais mais voilà ça serait un peu le but de la de la de la vidéo donc je sais pas ce que vous en pensez dites moi le aussi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de de concept moi je trouve c'est sympa de qu'on fasse ça ensemble voilà plutôt que moi tout seul chez moi à filmer tout de vous faire participer voilà donc comme je vous disais la panne et c'était ça là l'alimentation s'allumé elle partait on aurait dit on aurait dit en fond contact tic 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 ça faisait et elle s'éteignait voilà et et maintenant elle s'allume plus du tout donc les fusibles c'est bon les fusibles c'est bon il n'y a pas de il n'y a pas de fusibles de cassé tout les fusibles sont bons il n'y a pas de fil de dessoudé j'ai regardé au niveau des pistes ben franchement pour péter une piste comme ça ben faut y aller alors là faut le réaliser parce que vu l'épaisseur des pistes non il n'y a pas de pistes j'ai trouvé une petite soudure sèche ici sur le sur le transistor ici qu'il ya derrière là ce petit transistor qu'il ya ici là ici là voilà puis là au milieu il y avait un une petite soudure sèche les refaits voilà donc voilà donc je vous montre tu as des des transistors ici des condos là je pense pardon des condos je pense à transfo une bobine de filtration je pense à je suis pas un professionnel encore des condos il ya pas mal de trucs je vous fais un voilà donc après si les gens vous avez le schéma ou des trucs comme ça vous savez lire des schémas moi je sais pas lire les schémas donc justement vous pouvez donnez moi un coup de main et et moi je ferai la réparation par rapport à vos à ce que vous me dites sur le sur les trucs voilà précisez moi le numéro de la pièce voilà numéro de la pièce moi après c'est pas grave je trouverai la je trouverai la la référence de la pièce c'est pas un souci mais précisez moi le numéro par exemple r16 r14 d5 change celle là change celle là je la change ou si j'ai pas ben je la commande et comme ça on on répare ensemble et et voilà après c'est aussi une la fierté de la personne qui aura trouvé la panne ça peut être sympa voilà d'avoir trouvé la panne comme ça je sais que c'est pas facile en c'est pas facile en comment s'appellant par par caméra par internet et tout mais voilà c'est aussi le 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 concept la la complication ça ça met un peu plus de complication et voilà moi je suis là je je ferai je ferai et je filmerai et et on testera voilà en tout cas voilà c'est je voudrais voir si si vous êtes intéressés vous me dites et puis ben c'est parti on on commence à partir de maintenant faites moi un petit message voilà ça comme ça on fait quelque chose ensemble en tout cas tous ceux qui ceux qui sont abonnés puis qui sont restés là pendant les moments dur pour moi au niveau de mon de ce cancer de merde là que j'ai eu et ben je vous remercie et puis je franchement merci beaucoup et et ceux qui sont pas abonnés je vous invite à vous abonner des vidéos vont reprendre maintenant des nouvelles vidéos vont reprendre et on va essayer justement de faire des concepts comme ça j'ai essayé d'acheter des des comment on appelle ça des des du matériel en kit pour les monter et puis et voir un peu ce que ça donne voilà donc alimentation 50p voilà j'aurais masse SPS 52 voilà donc pas de fil de débranché pas de fusible de de comment de d'abîmer voilà on peut voilà dites moi en commentaire un peu si vous avez des je pense que des pannes là dessus ça doit être des pannes quand même assez fréquente je pense que vu comment je vous ai dit ce qu'elle avait en plus quand je l'allumé le ventilateur tournait un tout petit coup et hop après ça s'arrêtait c'était fini voilà donc peut-être un condo peut-être autre chose je sais pas merci à tous de regarder cette vidéo merci encore d'avoir resté avec moi pendant pendant ces moments difficiles ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo donc un petit peu de mal à m'exprimer en caméra ça va revenir je pense parce que voilà la propagation est là j'ai vu profitez-en profitez-en la propagation est là il y a moyen de de faire des contacts des qso bon là aujourd'hui y'a pas grand chose bon alors maintenant j'ai un les zo ft 840 avec un amc 60 le icom 7003 n'est plus là il a été vendu voilà mais j'en ai un autre qui va arriver donc en fait je l'ai vendu mais je pense que je vais en racheter un parce qu'il me manque ce poste je vous l'achète autre chose mais quand je vois la qualité qu'il a en fait ouais j'hésite entre celui-là et le ftd existe on verra bien voilà en tout cas merci à tous voilà je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite tout le bon et ben aidez-moi aidez-moi et tout ce que je peux vous dire c'est merci merci beaucoup et à bientôt envoyez-moi des commentaires et je ferai avec plaisir voilà et les vidéos vont arriver en masse allez ciao